Et tout de suite dans notre rubrique Esprit d'entreprise, le lancement cette semaine à Marrakech d'une nouvelle plateforme dédiée à l'écosystème entrepreneurial de la région founders.ma est soutenue par l'INDH et à vocation à terme d'être déployée à travers le royaume. Présenté comme le LinkedIn des entrepreneurs marocains, ce portail a également pour ambition de faciliter la tâche des usagers. Il pourrait ainsi retirer certaines des embûches qui se dressent sur le parcours des jeunes dirigeants. Et nous nous rendons tout de suite à Marrakech pour retrouver en direct et en duplex le fondateur de cette plateforme qui permet donc de rapprocher les jeunes entrepreneurs entre eux, Tsaoufé Raboudia. Bonsoir et bienvenue. Alors dites-nous d'abord quel est l'intérêt de mettre en relation des porteurs de projets qui le plus souvent travaillent sur des sujets très éloignés les uns des autres ? Bonsoir, on va dire. Et merci beaucoup à toi, à ton équipe, à Deuxem, de s'intéresser à nos jaunes pépites et à ce qu'on fait dans la région de Marrakech-Safi. Je voulais peut-être d'abord dire que c'est un projet que je ne porte pas seul, c'est un travail d'équipe. Et puis c'est le fruit de l'émergence d'une belle intelligence collective régionale et qui s'inscrit de manière directe dans le grand cadre stratégique érigé par Sa Majesté et qui vient servir l'insertion économique des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Donc cette plateforme que nous mettons en ligne, elle est en fait le capital ou plutôt le résultat d'une observation que nous avons faite pendant deux ans que nous exerçons avec l'INDH cette mission, cette nombre de mission d'accompagner les jeunes porteurs de projets à aller aussi loin que possible dans leurs initiatives. et on a trouvé qu'il y avait besoin d'un système d'information qui soit public, qui soit ouvert et qui permette de relier les uns aux autres. Alors déjà d'abord, comme tu le disais très bien, relier les porteurs de projets entre eux parce qu'on a vu des Jiren et des Ednan, on a vu des Marwan et l'autre startup Senskin. On a vu plein de collaborations se faire mais par, on va dire, le charme du physique. Et aujourd'hui, comme la région, elle est fortement ambitieuse, elle veut aller beaucoup plus loin que quelques anecdotes de collaboration entre les porteurs de projets, on a voulu la doter, les partenaires et nous, on a voulu la doter d'un système qui permette, tu l'as très bien résumé, d'un système qui ressemblerait à LinkedIn et qui permette rapidement de créer de la visibilité et de dévoiler ces jeunes porteurs de projets, que ce soit au marché local, national ou idéalement au marché international. Alors comment justement est-ce que vous comptez les accompagner et leur ouvrir la voie vers les marchés afin qu'ils puissent écouler leurs produits ou proposer leurs services ? Alors ça va peut-être vous faire sourire mais d'abord avec vous. Votre équipe a été fortement intéressée depuis le début de l'initiative. Je ne parle pas de Founders.mo mais plutôt de l'initiative de l'INDH. Vous cherchiez de temps à autre, pas nécessairement un BF, vous cherchiez dans toutes les régions, quelles sont les histoires à raconter, quels sont les porteurs de projets qui méritent de rapidement avoir ce bénéfice et ce privilège qui est le média. Et on s'est dit que ça aussi, la meilleure façon en fait de vous aider à les aider, c'est de préparer un annuaire. Et donc aujourd'hui, les journalistes, les médias, mais aussi les investisseurs, les accompagnateurs, tout système s'intéressant à ces jeunes porteurs de projets, y compris des prestataires de services, de formation ou autres, ils vont venir directement piocher sur Founders.mo plutôt que de rester dans un mécanisme où il y a toujours besoin d'appeler un tiers et d'essayer de rapidement trouver le PowerPoint qui explique tel ou tel projet. Je pense que ça a beaucoup réussi avec deux heures. En plus, en guise d'accompagnement, dans leur parcours entrepreneurial, au-delà du fait de figurer sur la plateforme. Alors, il faut savoir que la plateforme elle-même, elle vient comme un élément complémentaire à un nombre de mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui. Je ne parle pas que de ce qui est fait par EBF, mais je parlerai de manière un peu plus globale de ce qui est géré par l'INDH. Notre région, elle permet à travers au moins six BDS, Business Development Systems, elle permet d'accompagner ces jeunes porteurs de projets, de les former, de les écouter, de les mentorer, etc. La plateforme aujourd'hui, elle récupère ce qu'il y a de mieux. Elle informe par l'actualité de la région et au-delà, autour de l'entrepreneuriat. Elle met en exergue tous les événements et les rendez-vous majeurs. Mais nous avons aussi mis en place un système de MOOC où l'entrepreneur, quel qu'il soit, il peut venir et s'inscrire dans un cours virtuel. Et il peut, s'il a raté une classe ou une autre, lors du cursus de l'accompagnement pré- ou post-création d'entreprise. Et il peut revenir, donc, à tout moment, combler ce vide. Mais ce n'est pas la seule chose que mettrait en place la plateforme. Il y a deux ou trois features qui arriveraient dans les semaines à venir. Et on découvrira ça sur… Notamment, on souhaiterait que tous les… Sur Internet, Sofère Aboudia, je sais qu'il y a énormément de choses à raconter. En tout cas, bravo pour cette initiative. Je rappelle que vous êtes le fondateur de cette plateforme founders.ma qui vient en aide aux entrepreneurs et tous ceux qui sont intéressés, effectivement, peuvent prendre attache avec vous. Merci d'avoir été avec nous en duplex et en direct depuis Marrakech. Merci. Merci.